Bonjour les amis, alors l'actualité en ce moment, c'est assez marrant, c'est Hollywood qui est en grève. Ah oui, alors pourquoi ils sont en grève ? Ils sont en grève contre les intelligences artificielles qui leur piquent leur boulot, qui écrivent des scénarios, comme eux, peut-être mieux qu'eux. Mais malheureusement, en baratin, l'intelligence artificielle est très forte pour raconter des conneries. Voilà, et ici aussi, ils manifestent aussi contre les plateformes de type Netflix qui leur piquent leur boulot. Alors Netflix, c'est aussi une histoire. Moi, je me suis désabonné à Netflix, ça fait quelques temps déjà, parce que j'en avais marre de leur propagande, de woke, d'escrologie, de LGBT, tout ce baratin pour faire peur avec des virus, avec des zombies même. Je me rappelle des zombies, il y a plein de films de zombies, même des séries pédophiles, avec des petites filles qui se trémoussent, même des séries qui font passer des tueurs en série ou des satanistes pour des gens sympas et rigolos. Pour ça, je me suis désabonné. Et c'est marrant parce que cette grève d'Hollywood, des acteurs, des scénaristes d'Hollywood, ça apparaît à un moment où, justement, il y a un film qui cartonne, un film qui a été censuré par Hollywood. Il y a des salles qui essayent de ne pas le diffuser. Il y a les grands médias qui essayent de ne pas en parler. C'est-à-dire que le seul média qui en parlait, c'est des Fox News, des médias conservateurs. Et les autres médias, quand ils sont obligés d'en parler, parce que face au succès, ils présentent ça comme un film complotiste, conspirationniste. Vous savez de quoi je parle, je parle de Sound of Freedom. Comme Sound of Freedom qui raconte des histoires vraies de héros comme Tim Ballard, de héros de la vraie vie comme Tim Ballard, qui sauvent des enfants de trafic, de trafic humain. Parce que c'est des trafics, ce n'est pas des loups solitaires qui attrapent les enfants. La plupart du temps, c'est des gros trafics internationaux. Alors les médias, quand ils sont obligés d'en parler, par exemple le Parisien, quand ils sont obligés d'en parler, ils disent qu'ils essayent d'en dire du mal. Alors ils disent par exemple, et c'est assez drôle, ils disent par exemple, oui c'est complotiste, ils imaginent que ce sont des élites mondialistes qui contrôlent le monde. Ça m'a fait beaucoup rire ça, parce que forcément, ben oui, qu'est-ce qui contrôle le monde ? Ben oui, c'est les élites mondialistes, ce n'est pas les gilets jaunes. Enfin bref. Et donc, ce qui me fait rire aussi, vous savez quoi, c'est que justement, si vous réfléchissez un petit peu, si vous liez les points là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc d'un côté, on a les scénaristes, les acteurs qui manifestent contre l'intelligence artificielle et contre Netflix. Et d'un autre côté, on a un film qui cartonne. Pourquoi il cartonne ? Parce qu'il parle de la vérité, de vrai scandale. Et donc, je me demande, est-ce que les acteurs, les réalisateurs d'Hood, ne pouvaient pas parler de vrai scandale ? Parce qu'il y en a des vrais scandales à Hollywood. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des vrais scandales. Vous connaissez à Hollywood, les affaires d'abus, des abus sexuels, de ceux qui profitent, de ceux qui sont prêts à tout pour réussir. pour faire vendre leur âme au diable. Ça, vous connaissez tout ça, les trafics de drogue, la drogue des riches, genre cocaïne, la drogue des pauvres, comme le crack. Ça, c'est des histoires vraies. Vous pouvez en parler, de ces histoires vraies. Comment ils s'appelaient ? Weinstein, tout ça. Enfin, il n'y a pas que lui, mais il y en a plein. Les Webstein, tous les trafics humains, que ce soit des actrices, que ce soit des top modèles ou simplement des enfants qui sont enlevés, je pense que vous pouvez aller chercher des vraies histoires à raconter. Là, ça intéresse. Ça intéresse le public, la preuve. Ce film Sound of Freedom, il cartonne. Et puis en plus, ça tombe bien, parce que, vous savez, les intelligences artificielles, elles n'arrivent pas à parler de ces histoires vraies. C'est marrant, non ? Moi, j'ai fait un test, par exemple. J'ai fait un test avec ChatGPT. Je lui ai demandé « Quels sont les Français qui ont fréquenté Epstein ? » Jeffrey Epstein. Elle me dit « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Je ne sais pas. Alors après, je lui ai demandé « Mais qui est… » Comment il s'appelle ? Brunel, je crois. Brunel, enfin, un Français qui a fréquenté Epstein. Je lui ai dit « Qui est Brunel ? » Elle me dit « C'est un Français qui a fréquenté Epstein ? » Je lui ai dit « Alors, tu vois bien que tu savais pourquoi tu me mens. » Vous comprenez ? Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien, messieurs les réalisateurs, messieurs les scénaristes, les acteurs. Si vous cherchez des scénarios qui racontent la vérité, il suffit d'aller chercher dans la vérité. Pas besoin de demander une intelligence artificielle parce qu'elle ne vous donnera pas la vérité. Allez, salut les amis.